Théories flippantes sur les Simpsons Les Simpsons sont célèbres pour leur humour et leur prédiction parfois étrangement précises. Mais certaines théories de fans vont bien au-delà, plongeons dans des interprétations flippantes et surnaturelles. Voici quelques-unes des théories les plus troublantes. Première théorie Homer est en coma depuis 1993. Cette théorie prétend que Homer est dans un coma depuis l'épisode de 1993 où il tombe dans un ravin après un accident en skateboard. La raison ? Les épisodes deviennent de plus en plus absurdes et surréalistes après cette période. Comme si tout se passait dans la tête de Homer. Le fait qu'il n'ait jamais vieilli malgré les décennies d'histoire serait un indice que tout cela n'est qu'un rêve prolongé. Deuxième théorie Springfield est en enfer Les habitants de Springfield semblent prisonniers d'un cycle sans fin où rien ne change vraiment. Ils ne vieillissent pas, revivent des drames absurdes et la ville étrangement isolée sans jamais révéler où elles se trouvent. Certains fans pensent que Springfield est une sorte de purgatoire ou même une version de l'enfer où les personnages répètent éternellement des situations absurdes et chaotiques. Pour ma part, j'en déduirais même que Monsieur Burns serait le maître des enfers. Mais ça, c'est une question interprétée de ma part. Matt Groening est un voyageur du temps. Pour cette troisième théorie, les prédictions des Simpsons sont légendaires. L'élection de Donald Trump, la pandémie, ou même l'épisode sur un sous-marin bloqué qui a des similitudes troublantes avec l'incident du sous-marin Titan en 2023. Une théorie affirme que Matt Groening, le créateur de la série, a accès à des informations sur le futur ou est lui-même un voyageur du temps. Ce qui expliquerait ses prédictions presque surnaturelles, n'est-ce pas ? 4. Maggie est un génie diabolique. Maggie est souvent vue comme un bébé innocent. Mais les fans pensent qu'elle pourrait cacher une intelligence surnaturelle et sombre. Dans plusieurs épisodes, elle est montrée comme capable de choses inquiétantes, comme tirer sur Monsieur Burns ou manipuler des objets complexes. La théorie suggère qu'elle contrôle les événements de la série en secret, utilisant son image innocente pour ne pas éveiller les soupçons. 5. Les Simpsons sont des clones. L'immortalité des personnages pourrait s'expliquer par une théorie selon laquelle les habitants de Springfield sont en réalité des clones, recréés à chaque fois qu'ils meurent ou qu'ils vieillissent. Cela expliquerait pourquoi des événements catastrophiques, Homer explosant en atomes, des accidents mortels, n'ont jamais de conséquences durables. Springfield serait un gigantesque laboratoire de test pour une expérience qui aurait mal tourné. 6. Le domaine des dieux. Certains voient Springfield comme une création divine où Homer est une sorte de figure christique. Ces actions absurdes et souvent miraculeuses pourraient refléter le fait qu'il est un instrument de force supérieure jouant avec les habitants pour leurs propres amusements. Chaque épisode serait une allégorie sur le pouvoir des dieux et l'absurdité de la condition humaine. Dernière théorie. Barthes est mort depuis longtemps. Cette théorie macabre suggère que Barthes serait mort dans un accident et que la série représente une famille en deuil, essayant de faire face à la perte. Le comportement bizarre d'Homère, la dépression latente de marge et l'ambiance parfois sombre de la série seraient les manifestations de leur douleur refoulée. Ces théories montrent que d'ailleurs l'humour des Simpsons, certains fans voient une série bien plus sombre et complexe qu'elle n'y paraît. Laquelle de ces théories te semble la plus flippante ? Dis-le-moi en commentaire. Dis-le-moi en commentaire.